Bon, Sarbourg, Carcapoil, allez, un coup de main, sortez-les du coffre-fort. Allez, allez, hop ! Appelez l'ambulance, vite ! Où est-ce qu'on les fait conduire ? À l'hôpital ? Non, non, tels que je les connais, ils seront mieux au petit bistrot du coin. Exécution ! Ah, ben, ça fait plaisir ! En tout cas, on a la peau dure, Blac et moi ! Eh, les babus, là, ils en seront babins ! Mais alors, mais alors, comment vous avez fait ? Racontez ! Ah, oui, oui, oui ! Racontez ! Racontez ! Racontez ! Eh ben, eh ben, eh ben, voilà ! Ça fait tes parties. Ils nous avaient laissés seuls, enfermés derrière la grille de la salle des coffres. À six mètres de nous, la bombe, prête à exploser, avec son tic-tac odieux. Menaçant, inexorable. D'après nos calculs, il nous restait plus que quelques minutes avant le grand boom. Alors, pour crâner, on chantait. Voilà du bon fromage ! Ah, mesdames, voilà du bon fromage ! Voilà du bon fromage au lait ! Il est du pays de celui qui l'a fait ! Ah, pas de chance, un vieux Blake ! Ouais, pas de chance, un vieux Blake ! Tu vois, ton dollar en argent, qui te venait de ton oncle, t'as pas tellement porté bonheur, hein ? Ah, le salaud ! Et quand je pense que quand nous, on aurait été écrabouillés, lui, il sera toujours là. Oh, tu crois ? Quand tu parles dans un coffre-fort, il craint rien, il résistera à l'explosion. Mais alors, Blake, si le coffre résiste à l'explosion, qu'est-ce qu'on attend ? Oh, bon sang, Wade ! Allez, essayons vite ! Vite, vite ! Euh, attends, la combinaison, c'est quoi, déjà ? Eh, pchit, voyons ! Oui, ah oui, pchit, euh, P, S, C, H, I, T. Deux T, eh ! Non, on se fout de l'orthographe, mon vieux, en ce moment ! Mais Joe, comment veux-tu que ça s'ouvre ? Ah oui, t'as raison, voilà, deux T. Bon, allez, entrons, vite ! Allez, vite, allez ! Il reste plus d'une minute ! Pousse-toi, mon frère ! Tasse-toi, là ! Aouille, aouille ! Vite, vite ! Hé, claque la porte ! Crouille-toi ! Mais attends, attends, il y a ma cravate qui va se coincer ! Mais on s'en fout, allez ! Hé, claque la porte ! Hé, ben ! Hé, ben ! Hé, ben ! Il était temps, hein ! Ah, ça, on peut le dire ! Et puis, dans le fond, c'est le bout de cravate de White, coincé dans la porte, qui nous a sauvé la vie ! Eh, sans lui, on n'aurait jamais su que vous étiez enfermés dans le coffre F ! Et un quart d'heure de plus, on crevait asphyxiés ! Moralité, échec au babu ! Voilà ! Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Prendre un peu de repos, vous ? Oh, vous rêvez, Socrate ! On a entendu Psaf donner ses ordres d'orpli ! Il a dit à Yadupour ! Yadupour, c'est la capitale du Féléguistan ! Et notre ligne de conduite est toute tracée ! Dans une heure, on prend la route ! Ah, ben, bravo, mes enfants, ça, alors vous êtes gonflés ! Et dites donc, est-ce qu'on peut vous emprunter, mademoiselle Fiotte, pour nous aider à faire les bagages ? Avec plaisir ! Oh, figue des bagages ! Ah, excusez-moi ! Allô ? Oui ? Oh, c'est vous ! Oui ? Et comment l'avez-vous su ? Oui, ils sont sains et saufs ! Et ils sont ici, près de moi ! D'accord, je leur demande ! Ne quittez pas ! Black ? Oui ? C'est Carole, la fille du professeur Hardy-Petit. Son père voudrait vous parler d'urgence. Alors, quand pouvez-vous y aller ? À Chatillon-Soumedon ? Oui, bien sûr ! Eh ben, tout de suite ! Bon, ok ! Allô ? Allô, Carole ? Ils arrivent ! À suivre ! Et de qui, la mise en onde ? Les Pierre-Arnaud de Chassipoulet, voyant ! Signé Pierre Dac et Francis Blanche ! Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement.